Bienvenue dans le 18e épisode du podcast d'Andel Vraze, la cantine numérique de Brest. Entretien en deux parties avec Jennifer Koston-Guarini, éco-geochiste. Dans cette première partie, nous parlons modélisation. Elle nous évoque comment elle lit mathématiques et écologie. Elle parle d'études d'impact, de la difficulté de coordonner une connaissance scientifique toujours plus vaste mais toujours par salaire avec des prises de décision pour la protection de la biodiversité. Jennifer Koston-Guarini, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast. Tu es biologiste et c'était intéressant de te faire venir pour justement présenter comment tu arrives à saisir tes objets de recherche, à les croiser avec des traitements de données très diverses et d'en établir derrière des hypothèses et conclusions sur un plan écologique, sur un plan biologique et même parfois sur un plan historique. Comment est-ce que tu présenterais en fait ton parcours, ta discipline ? Quels sont tes thèmes de recherche et tes objets de recherche préférés ? Je commence plus simple. Je suis diplômée de l'Université de Californie à Berkeley et aussi à l'Université de Caroline de Nord à Chapel Hill. Et finalement, j'ai passé mon doctorat il y a quatre ans à UBO, ici à Brest. À Berkeley, j'ai commencé par étudier l'évolution des invertébrés. Donc là, j'ai un diplôme en paléontologie. Après, j'ai changé pour étudier la biogéochimie. Et là, j'avais spécialisé pendant mon master's des processus, des changements dans les traces qui sont laissées dans les sédiments par les communautés chimiosynthétiques qui vivent dans les profondeurs des océans. Et après ça, je n'ai pas appris, je ne me suis pas inscrite tout de suite dans un doctorat. Après, j'ai travaillé pendant un certain temps. Et là, j'ai travaillé dans le transport des contaminants et des produits, donc très chimie, géochimique. Et c'est là, depuis mon master's et après, quand je travaillais sur le transport des contaminants, que j'ai pris la modélisation. J'ai commencé à apprécier, on peut se dire, la modélisation et les modèles, les mathématiques. Après, plusieurs autres choses sont passées, mais après, au final, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler sur des sujets en écologie et surtout dans l'écologie du comportement, ce qui s'appelle l'écologie du comportement, encore avec les enverteubres marins, donc des crabes, plusieurs espèces de bivalves et aussi des gastropodes, les escargoles de la mer. Donc, via, j'ai eu beaucoup de changements de carrière, de changements de vie. Et à peu près le même temps que j'ai commencé ces études en écologie, je me suis vite déchantée, en fait, avec une écologie, le type d'écologie qui est l'écologie des naturalistes, l'histoire naturelle. Et moi, je pense que c'est à cause de ma formation en géochimie et les expériences que j'ai eues avec les études des contaminants et des polluants que je me suis vite retournée vers les théories et les théories en écologie. Et c'était là où je dirais que je ne suis pas une écologiste ou un écologue classique parce que mes expériences dans le… je ne ne travaille pas tellement dans le terrain ou sur le terrain ou sous l'eau, ni dans les colléatoires. En fait, je travaille essentiellement sur l'ordinateur avec des données qui sont soit collectées par les collaborateurs ou soit que ce sont des données que je « collecte» entre guillemets depuis les bases de données ou le analyse ou le réanalyse des publications historiques. Mais néanmoins, en écologie, il faut toujours avoir une sorte de spécialité sur un objet ou en ce cas-là une espèce ou un groupe d'espèces. Et donc pour moi, ça reste des mollusques, principalement mes objets d'étude en termes de l'objet biologique, je dirais. Les coquilles Saint-Jacques sont à l'honneur. Oui, voilà, les coquilles Saint-Jacques, actuellement, ce sont des tarées, donc des tarées négées, des shipworms, voilà. C'est ces verres qui grignotent la coque des bateaux en bois. Oui, en fait, ce sont des bivards aussi, voilà. Ce sont des, voilà, dans son livre, c'est le même groupe que les coquilles Saint-Jacques, des huîtres, voilà. Et donc actuellement, ça, cette mollusque-là, en fait, c'est mon objet, je dirais, ça m'occupe pas mal en ce moment, voilà. Parce qu'on a plusieurs études qui se passent à la même temps avec les terribles ou les terrets, comment dire en français. Et c'est aussi, c'est un espèce ou un groupe d'espèces qui est très intéressant en termes de théorie parce qu'en fait, cette espèce-là, elle vit dans les morceaux de bois, donc le bois qui est produit que sur la terre, donc qui vient des écosystèmes terrestres, mais qui finit à la mer, qui finit dans les rivières et après dans la mer. Et donc c'est un objet intéressant parce qu'il est transporté entre terre et mer et il y a plusieurs façons ou plusieurs, plusieurs façons d'aborder ce sujet, soit via, avec les études sur la terre, avec la dégradation de bois dans les forêts ou dans les rivières. Et après, il y a des études qui prennent le même objet mais vu de la mer. Donc là, on a, comment dire, les études de l'animal lui-même, comment il infeste des morceaux de bois, la vitesse de sa croissance, qu'est-ce que c'est la vitesse dont il mange, entre guillemets, ou détruit le bois, détruit le bois. Mais après, il y a aussi toutes les problématiques historiques qui sont nées avec ça parce que les tarés, elles sont connues comme des mangeurs de bois, des coques de bateaux. Donc dans le passé, pendant les périodes grandes périodes d'exploration, les périodes du 17e, 15e siècle. Donc cette dimension historique mène à d'autres types de réflexions qui sont liées avec des études, des sujets, je dirais socio-économiques. Donc ça m'amène à d'autres types de collaborations avec des historiennes, des experts dans l'histoire maritime, les experts sur la construction des ports, l'organisation des ports et des échanges entre, par exemple, les pays d'Europe du Nord et les pays ou les espaces qui ont été colonisés à différentes époques. Donc l'Inde, l'Afrique, le Brésil, le Mexique, les îles caribiennes, etc. Et tu penses que c'est cette approche par modèle, par modélisation, ce besoin en fait, ce travail de modélisation qui t'amène à t'intéresser plus spécifiquement à tout ce contexte, en fait, dans lequel tu vas pouvoir confronter ces modèles ? Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, peut-être il faut commencer, je commence un peu au début, la raison que je focalise sur les tarés, sur les territoires, c'est devenu un peu par hasard. En fait, je faisais un travail dans les archives, j'organisais des documents, des lettres de la case d'outils, un manuscrit, à l'époque, et je suis tombée par hasard sur un manuscrit où il décrivait une sorte d'étude de base sur les territoires. Et il avait fait, à l'époque, à la fin du 19e, il avait fait une sorte d'expérience de base, il avait mis un peu de bois dans la mer, devant le laboratoire, pour voir est-ce qu'il pourrait, entre guillemets, attraper des terrido, des espèces de trinité dans ce moceau de bois. Et en fait, par hasard, j'ai mentionné ça à un autre écologue qui était dans le laboratoire et il m'a dit, mais non, c'est pas possible, ils sont plus là. On n'a plus un problème de terrido. Donc, en fait, ça a mené à une discussion parce qu'il n'y avait peut-être pas un problème, entre guillemets, de terrido. Il n'y a pas de bateaux en bois qui étaient menacés par les terrés à baigner sur mer dans le Méditerranée. Et la question est venue dans la discussion, mais est-ce qu'ils sont toujours là? Parce que s'il n'y a plus de bateaux en bois ou plus beaucoup de bateaux en bois dans les ports, est-ce que ces animaux, est-ce qu'ils existent toujours dans la région? Donc, en fait, on avait mis un peu de bois dans l'eau et on a attrapé quatre espèces. Là, dans l'espèce de même quelques mois, on avait des morceaux de bois qui étaient complètement infestés par ces animaux. Donc, vous avez fait de l'expérimentation, vous avez refait une expérimentation un siècle après. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, de là, on s'est dit, mais... Bah, c'était une sorte de... Enfin, après, on s'est dit, mais on était bêtes, on aurait dû savoir que, bien sûr, ils sont toujours là, il y a toujours le bois dans l'eau, mais c'était une sorte de... Mais je crois pas, peut-être aussi, le fait que nos connaissances, même si on connaît beaucoup, beaucoup de choses en écologie, on connaît beaucoup, beaucoup de détails sur la distribution des espèces, les nombres d'espèces qui sont présentes en différents environnements, sur différentes côtes, les types de communautés qui existent. En fait, souvent dans les détails, on rate... On n'a pas une vision qui est, comment dire... On a des visions très imparfaites. Et nos visions de ce qui est dans l'eau, souvent, sauf pour quelques personnes qui sont vraiment spécialisées dans la surveillance des communautés qui existent sur place dans différents endroits, qui sont souvent les gens qui sont des spécialistes, spécialistes des taxonomies, les gens qui se spécialisent dans l'identification des espèces, qui sont souvent impliqués dans leur vie professionnelle, c'est de faire la surveillance des milieux. Mais si vous n'êtes pas dans ce milieu-là directement, si vous faites autre chose, en fait, votre vision de ce... de ce qui existe dans un endroit particulier, en fait, c'est très biaisé par vos propres expériences et par vos propres formations, vos centres d'intérêts. Par exemple, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup dans la microbiologie, dans les bactéries. Donc, en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est des espèces de bactéries qui pourraient être présentes dans un milieu... dans un milieu donné comme un bagnon sommaire. Il y a d'autres qui font ce travail-là. Moi, je m'intéresse dans d'autres espèces... Moi, j'ai un intérêt pour d'autres espèces. Donc, je décrivais peut-être ces endroits, mais uniquement via la... avec une sorte de bia. Ma vision va biaiser par mes propres centres d'intérêts. Et je trouve que ça, c'est... ça touche un problème actuel avec toutes ces décisions qui sont prises pour la préservation de biodiversité, qui est un mot très générique. mais qui a beaucoup d'autres concepts qui sont un peu cachés en-dessus. Et que ça crée des problèmes... Ça crée une vision très morcellée de ce qui est important, ce qui n'est pas important, à sauver, par exemple, au protégé, ou qu'est-ce qui est important à suivre si on va exploiter certaines espèces, comme le coquille Saint-Jacques. Et tout ça, ça contribue à cette... une vision, je trouve souvent confuse dans les communications, dans les discussions grand public, sur l'écologie, qu'est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire être écologue, étudier l'écologie, et qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser ces informations qui sont produites dans le milieu scientifique, pour après, par la suite, prendre des décisions politiques qui vont avoir un impact sur la vie, par exemple, sur d'autres métiers, comme le métier de la pêche, par exemple, ou... Oui, comment finalement, avec chacun ayant une vision parcellaire, comme tu le décris très bien, on arrive à faire une politique unique, ensemble, à prendre des décisions politiques et à assumer ces décisions politiques, alors même que les visions sont comme une mosaïque. Exactement, exactement. Et c'est... Enfin, donc, pour moi, en fait, il y a deux de mes études qui sont... qui ont commencé comme ça, avec quelqu'un qui a besoin de préjugés sur la présence, nous, d'une espèce dans un endroit donné, et qu'avec des expériences toutes simples, de simplement y aller sur le terrain et regarder un peu plus... de plus près, avec soit une méthode ancienne ou soit des nouvelles méthodologies, en fait, on retrouve que ces organismes sont en fait présents. C'est juste que personne ne s'intéressait dans la présence de ces organismes ou même pas beaucoup de personnes s'intéressaient à l'étude des groupes qui est le cas des tarés. Les tarés, ils n'étaient pas... ils n'étaient pas un groupe qui était très étudié depuis les années 80, 80, je dirais, 80, 90. Ils étaient un peu passés de mode, entre guillemets. Et donc, en fait, le nombre de publications a beaucoup baissé et tout le monde a un peu oublié l'importance ou même l'existence de ces espèces. Maintenant, il y a un nouvel intérêt, un nouveau intérêt pour ces espèces. Donc, il y a une sorte de regain de popularité en pratique parce qu'on a des nouvelles études, des nouveaux outils pour étudier les espèces. Et on a aussi des nouvelles visions sur le monde du vivant. Donc, il y a toutes ces autres... Il y a toutes les recherches qui se passent autour de la biotechnologie. Donc, on pourrait s'intéresser aux tarés parce que c'est une espèce qui digère le bois. Donc, il digère les celluloses. Ça a beaucoup d'applications potentielles aujourd'hui. Et donc, il y a un nouvel intérêt pour ces espèces, pour ces groupes-là. Même si ça, ce n'est pas le centre de recherche du vivant. Donc, pour revenir un peu plus sur les modèles, par exemple, la question avec les historiens pour les tarés, c'est de pouvoir identifier la date de l'arrivée de ces espèces. Est-ce qu'elles étaient toujours présentes ou non sur l'écologie européenne ? Et ça, c'est une question qu'on commence à avoir des réponses, mais on n'a pas tout à fait répondu à ces questions. Parce qu'une autre problématique, un autre problème en écologie qui est un grand défi, c'est que cette vision très parcellaire qu'on pourrait avoir sur ce qui vit actuellement sur nos côtes ou dans la mer ou dans un environnement donné, veut dire qu'il faut que quelqu'un soit là pour remarquer un effet avant qu'on sache souvent qu'un animal ou une plante ou un insecte ou un organisme vivant est présent. Donc, souvent, ce qu'on observe, ce sont des effets néfastes, donc des impacts négatifs. Par exemple, pour le taré, c'était le collapse des digues en Hollande. Donc, il y avait des digues dans le 18e siècle qui ont collapsé un grand événement qui était aussi lié avec, en fait, ta spécialisation sur les journaux scientifiques et les publications et la circulation des informations scientifiques. Donc, au début du 18e siècle, il y avait ce grand événement qui est pareil dans les documents historiques et même qui est décrit dans les documents historiques aussi comme un événement soudain, un désastre catastrophique. Mais si on sait, à cause de ce qu'on sait sur la biologie de ces organismes, ils ont dû être présents depuis plusieurs années avant que ce « désastre » se produise. Donc, la date du désastre, le collapse des digues, n'est pas la date de l'arrivée ou de l'installation de l'animal. L'animal était déjà là pendant une certaine période. et on ne peut pas non plus reprendre la question est-ce que cet animal était emporté ou non ? Est-ce que c'était une espèce invasive ou est-ce qu'il était une espèce qui était emportée à cause de tous ces commerces entre, par exemple, les îles caribiennes ou les côtes d'Inde et les côtes africains et tous ces bateaux qui ont traversé des océans au XVIIe et XVIIIe siècles ? C'est sûrement un mélange, il y a sûrement une explication qui est un mélange de plusieurs processus, puisque ce n'est pas simplement un processus, un événement qui est le déclencheur de cette catastrophe qu'on a dit en, comment dire, aux Pays-Bas dans le XVIIIe siècle, qui a créé tant de bruit et tant de... des faits qui avaient tant d'effets socio-économiques après. Donc, ce problème de décalage est important et on ne peut que l'étudier via les modèles, parce qu'on n'a pas assez d'informations. On ne peut plus l'étudier via la modalisation. C'est là où les mathématiques viennent en support des réflexions, de réflexions plus larges. Et du coup, finalement, des fois, quand on n'est pas écologue, on peut avoir l'image, en tout cas, de l'écologie en général, ou même de l'écologie scientifique parfois, comme éloignée justement des maths, comme quelque chose de plus... Tu parlais de l'histoire naturelle ou d'une approche un peu plus naturaliste, alors que dans tes travaux, au contraire, ici, l'écologie est saisie par les mathématiques dès la base et sur plusieurs angles d'approche. Là, tu as évoqué la dynamique des populations, des communautés, mais tu travailles aussi sur des modèles d'évolution des individus. Exactement. Et la question centrale est toujours l'adaptation, parce que l'objet biologique est toujours en train de s'adapter et de changer. Donc, il n'y a pas cette notion... Souvent, on a des notions qui... Enfin, on est hérité de l'histoire naturelle, qu'il y a une sorte d'équilibre, que les systèmes... que la nature cherche l'équilibre. Mais en fait, les objets biologiques dans les organismes, ils sont toujours en train de changer en réponse à quelque chose. Et l'environnement lui-même est aussi toujours en train de changer. Donc, au final, on peut appréhender l'interaction entre toutes ces dynamiques, soit ces... Enfin, il n'y a pas la dynamique de l'environnement comme le climat, et la dynamique de l'organisme, la partie vivante. Ils sont totalement entremêlés. Et ils ne sont pas... Ce n'est pas l'un et l'autre. Ce sont les deux à la fois. Ils sont les deux à la fois tout le temps. Donc, finalement, on s'arrête... On a besoin de la mathématique pour appréhender... Juste pour décrire ces dynamiques avec différents outils et différentes mesures, mais aussi pour appréhender ce qui se passe quand toutes ces dynamiques interagissent. Et le mot est vraiment, pour moi, il s'intermède. Et que... C'est là où on a les dynamiques qui sont dans la lumière. On a des grandes difficultés... Un des grands défis actuels en écologie, c'est d'arriver à avoir des frameworks, des cadres d'études, des cadres quantitatifs qui pourraient prédire l'état des systèmes, l'état des écosystèmes. Ce que les gens demandent. Ils veulent savoir un peu... C'est un peu... Vous connaissez ces almanacs qui ont été produits pendant le XIXe siècle pour aider les agriculteurs à planter les grains, les bons, et les reporter à la bonne époque de l'année. Ça, c'est une sorte d'outil de protection, de forecasting, de comprendre... pour pouvoir planifier une exploitation ou l'utilisation des systèmes naturels qui nous entourent. Mais... L'écologie fait ça très mal, en fait. Et c'est... Il faut admettre ça. Il faut juste admettre qu'on ne fait pas ça très bien. Et si on pourrait... Les gens qui font ça le mieux dans les sciences naturelles au sens large, c'est bien sûr les climatologues. Parce qu'on arrive à prédire la météo. Oui. Trois jours, sept jours, quinze jours d'avance, voire même plusieurs semaines, en certains cas. En écologie, non. Oui. Mais pour la météo, ça demandait des siècles d'amélioration. Ça demande d'envoyer des satellites et d'avoir des systèmes de calcul spécifiques. Exactement. Ça tombe pas du ciel. Et ça demandait aussi d'abord qu'il y avait une sorte de science de physique et chimie avec leurs objets d'étude, que ça soit entre guillemets stabilisé. On veut dire que la physique devienne une discipline scientifique, que la chimie devienne une discipline scientifique. Je dirais que la biologie et l'écologie sont toujours en train de devenir des disciplines. Ils n'ont pas encore atteint le niveau où on va tomber dans les stéréotypes de les sciences dures, les sciences môles, ce genre de choses. Mais on est un peu entre les deux en écologie, au final. Voilà. Voilà. En tout cas, en termes prédictifs, il n'y a pas le même pouvoir prédictif, en tout cas, dans ces disciplines-là. On ne voit pas du tout. Et ça pose des grands, grands soucis actuellement. Donc, je pense que c'est important. Parce que si quelqu'un vient et veut savoir, par exemple, si je protègue, si je mets un hermory protégé sur ce code-là, est-ce que je vais réellement protéger toutes les espèces qui sont là-dedans? Ou si la réponse est non, mais je vais protéger combien d'espèces? La réponse va être, je ne suis pas sûre. Pour certaines espèces, je pourrais dire, oui, je suis à peu près sûre qu'on aurait une bonne probabilité de protéger telle espèce ou telle espèce. Pour d'autres, non. Peut-être que les questions ne se posent pas aussi. Mais ça, c'est le grand, grand défi en écologie actuellement. C'est comment structurer nos modèles pour qu'ils représentent au mieux ce qu'on observe, les changements qu'on observe autour de nous. Et ce que tout le monde veut savoir, c'est comment planifier pour le lendemain. Comment planifier nos économies, la vie socio-économique, économique des pays, des régions. Qu'est-ce qu'on protège? Où sont les limites dans l'exploitation des systèmes? Quand est-ce qu'on va atteindre ces limites? Est-ce qu'il y a des signes? Qu'est-ce que sont ces signes? Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce que c'est pour le lendemain? Est-ce que c'est pour le lendemain? Est-ce que l'échec, c'est pour 100 ans? Est-ce que c'est pour 10 ans? C'est quand? On ne peut pas fournir les réponses que... Enfin, moi, j'aimerais bien avoir les réponses aussi. On ne peut pas répondre à ces questions aussi précises que ça. Oui, avoir une réponse claire, unique et... Oui, oui. Claire, précise, unique et irrévocable. Si je ne me trompe pas, tu travailles actuellement à l'Entangled Bank Laboratory. Oui. Et c'est des choses qui sont centrales, en fait, dans cette institution. Qu'est-ce que c'est, en fait, comme ces laboratoires? C'est un laboratoire... Je dirais, c'est un laboratoire virtuel, je dirais ça. Parce qu'en fait, on est structuré comme une association. Et on est plusieurs chercheurs en écologie et aussi un bureau d'études qui est impliqué aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de... On est rassemblés et structurés par cette association parce que... On était tous un peu déçus par une absence de discussions transdisciplinaires entre nous. Et aussi interdisciplinaires entre nous et certains groupes comme les bureaux d'études et qui pratiquent... Qui sont en train d'appliquer les principes en écologie sur le terrain. Et donc, il y avait des discussions qui ont commencé entre... Enfin, nous, dans ce groupe. Et on a commencé à se dire comment on pourrait améliorer la situation. Parce que dans les bureaux d'études, ce qui se passait, c'est que... Ils étaient des personnes... Enfin, les personnes avec lesquelles on est en contact. Ils étaient des personnes qui étaient formées dans les milieux académiques, comme nous tous. Et ils ont passé un certain nombre d'années, voire des décennies, en travaillant dans ce bureau d'études sur des projets qui s'appellent les études d'impact. Et les études d'impact, qu'on est sur le côté académique, le mot impact est utilisé un peu... Dans un sens... avec un sens un peu flou. Mais le mot impact, il est très structuré par un sujet qui s'appelle l'étude d'impact, qui est l'application ou la détermination d'un impact néfaste d'un projet de développement quelconque, soit sur le terrain, soit sur la marine. Et ces études d'impact, les personnes avec lesquelles on a changé, elles étaient frustrées par l'absence de quantitation. Et l'absence de quantitatives dans ces études d'impact. Parce que l'étude d'impact se base presque uniquement... Et je dirais... Il faut que je dise d'abord que chaque pays a leur propre système. Donc, les études d'impact ne se passent pas de la même façon dans tous les pays du monde, ni même d'une région ou d'une autre. Donc, c'est un monde vaste en termes de pratique. Jusqu'à très récemment, les études d'impact se basaient sur ce qui s'appelle l'expertise. Donc, l'expert est invité à donner un avis sur la probabilité d'un impact qui pourrait être attribué à un projet de développement. Donc, toutes les activités de l'installation d'un projet. Donc, soit que c'est une plateforme offshore dans le marin, ou soit que c'est la création d'un port, ou soit que c'est une opération de dragage, ou même de sauvetage d'un bateau. Toutes ces activités dans l'espace marin, il y a une étude d'impact qui est associée avec ça la plupart du temps, la majorité du temps. Donc, ces études d'impact sont censées répondre à cette question qui est peut-être assez simple. C'est, est-ce que ce projet va avoir un impact néfaste sur l'environnement? Est-ce que ça va avoir un impact néfaste sur une ou plusieurs espèces? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mitiguer ces impacts? Est-ce qu'on pourrait les éviter? Comment on pourrait éviter ces impacts néfastes? Et si on ne peut pas les éviter ces impacts néfastes, comment on pourrait repérer ou restaurer l'environnement après le projet soit fini ou désinstallé ou autre chose? Donc, toutes ces études d'impact, elles se passent dans un cadre très strict qui est encadré par la législation d'un pays ou d'un autre. Donc, c'est un cadre strict qui n'est pas du tout le cadre académique des recherches scientifiques. Donc, il y a des choses à faire, des checklists, c'est très structuré. Et au final, ce qui pourrait passer, c'est que ces études d'impact et ils produisent des sortes de tableaux de recommandations et qui identifient où les impacts pourraient arriver. Et il y a aussi un plan qui est écrit à côté comment on va éviter ces impacts. tout ça implique, pour prendre ces décisions-là, ça implique que tout le monde qui est impliqué a une bonne connaissance des modèles écosystémiques, de la modélisation en écologie aussi, et aussi qu'on a une bonne connaissance du type d'organismes, des populations d'organismes, des communautés d'organismes qui sont présentes sur un site ou qui pourraient être présentes sur un site. Et donc, tout ce contexte, tout ce contexte de l'étude d'impact, il est... En fait, il y a une sorte de vide en écologie, dans les théories de l'écologie, une sorte de vide théorique, il n'y a pas de théorie de l'impact. Il n'y a pas une théorie, des théories ou une sorte de corpus théorique qui décrit qu'on pourrait mobiliser pour détecter un impact. Et ça commence, ça pose un problème, parce qu'on a un parallèle actuellement, l'arrivée de les nouvelles tendances, c'est-à-dire qu'on est sommé de... Ce qui est demandé, c'est de fournir des preuves de l'impact. Donc, l'evidence-based decision-making. Donc, l'impact... Pendant l'étude d'impact... Ça dépend... Enfin, voilà. À un certain stade, il pourrait y avoir une demande de fournir une preuve que cet impact va arriver, que l'impact décrit dans le rapport va arriver. Et cet evidence-backed decision-making, ça veut dire que la décision est prise sur la base d'une mesure quantitative. Ce n'est pas juste que quelqu'un est venu dire, oui, je pense qu'il va avoir un impact. C'est que je pense qu'il va avoir un impact. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que j'ai mesuré X, Y, Z, où j'ai construit un modèle et j'ai prédit que X, Y, Z pourrait arriver. Voilà. Et c'est là où ça commence à se coincer souvent. Parce qu'on peut... On est confronté par deux choses. D'abord, l'absence d'une sorte de cadre théorique pour faire les calculs. Deuxièmement, cette sorte de difficulté de rassembler les informations sur le fonctionnement du système écologique qui pourrait être sur place. L'absence de connaissances, peut-être qu'on ne connaît pas assez même sur les faits de base sur le fonctionnement biologique d'une espèce, par exemple. Ça peut arriver. Par exemple, peut-être, on pourrait dire... Actuellement, le grand sujet, c'est l'impact néfaste du son sur la vie sous-marine. Le problème est, on pourrait dire oui. qu'on sait que l'ambiance sonore, enfin, que le bruit sous l'eau, ça augmente. Il y a de plus en plus. Il y a des enregistrements qui existent sur plusieurs décennies. On sait que ça existe, que ce niveau augmente. Mais pour après dire qu'il y a un impact néfaste sur l'écologie, sur la biologie d'un organisme, il faut fournir une preuve qu'il y a une interaction. D'abord, est-ce que cette espèce pourrait entendre ou détecter ces fréquences sur l'eau? Est-ce qu'ils exploitent ces fréquences pour une raison ou une autre? Est-ce qu'ils utilisent ça pour la communication, par exemple? Est-ce qu'on sait même si cette espèce utilise le son pour la communication? Oui. On ne sait peut-être pas. Et là, on parle, par exemple, de la stade adulte d'un organisme, mais il y a d'autres effets qu'il pourrait y avoir, par exemple, sur le stade larvère. Il pourrait y avoir d'autres types de perturbations, par exemple, sur… Peut-être que le son est perçu comme un… Comment dire? Le son pourrait avoir l'effet néfaste. Ça veut dire que ça peut amener à certaines espèces d'éviter une zone. S'il évite une zone, est-ce que ça change leur zone de reproduction, par exemple? Est-ce que ça change la zone où ils chassent? Donc, toutes ces réponses-là, ça touche ce grand sujet de l'adaptation de l'objet biologique. Le fait que l'organisme bouge, l'individu bouge, il est libre à bouger souvent. Quand il n'est pas libre de bouger, comment il pourrait réagir? Parce que, bien sûr, il y a d'autres types d'animaux qui restent sur place, des groupes sexiles. Donc, les groupes… Comment dire? Par exemple, le gorgon ne bouge pas. Il y a… En tout cas, le stade adulte. Oui, le stade adulte ne bouge pas. Mais, par exemple, le lave bouge. Donc, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et donc, quand on parle… Quand on dit qu'il y a un impact, c'est horrible, il faut faire quelque chose. Souvent, la deuxième question qui n'est pas beaucoup discutée, au moins pas sur la place publique, c'est… Mais ça a un impact, mais comment… Qu'est-ce que c'est cet impact et comment vous avez mesuré ou comment vous allez proposer de mesurer ça? Et est-ce qu'on pourrait après… Est-ce qu'on pourrait détecter ça in situ, sur place? Parce que… L'autre problématique en écologie, c'est que souvent en écologie marine, au moins, on enlève l'organisme de l'eau, on le met dans un aquarium, on étudie dans le laboratoire. Sur les conditions contrôlées, où on a accès facile, on peut filmer, voilà, c'est facile à voir. Mais est-ce que toutes ces conditions-là et tout ce qu'on apprend là, dans les aquariums, est-ce que ça, c'est transférable sur l'Institut? Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et ça complique énormément de travailler en institut et un travail… Déjà, c'est un travail difficile, très physique, il faut être équipé pour ça, il faut être bien formé pour faire ce travail-là. Tout l'équipement à côté et l'installation est compliquée et chère. Et après, il y a toute l'interprétation qui suit de ce qui est observé, enregistré, etc. Et c'est le challenge actuel des écologues marins, par exemple. C'est de mieux intégrer la théorie avec l'observation qui est faite dans les aquariums, avec ce qu'on pourrait observer sur l'eau sur place, avec des nouveaux types de senseurs, d'un nouvel système de surveillance dont on a accès aujourd'hui. Donc, on a accès à un nombre de mesures, c'est presque… enfin, c'est incroyablement divers maintenant. On a le son, on a l'ADN, on a toutes les chimies de l'eau, on a les vidéos, on a les mesures de déplacement, enfin, c'est le couleur, on a tous ces sacs à notre disposition. En plus, la température, l'écho-ontologie, la lumière, etc. Voilà, cette première partie est terminée. Vos remarques, vos commentaires sont à envoyer soit par e-mail à coucou-at-lacantine-brest.net, soit sur Twitter. Anne Daol Prax ... ...